Il faut dire qu'elle avait pris son temps. Elle avait d'abord choisi un endroit agréable pour s'installer, puis durant plusieurs heures, voire quelques jours, elle s'est mise à tisser une fort belle toile accrochée de tous côtés aux branches d'un petit buisson. Comme elle aimait la lumière, elle avait souhaité que son œuvre soit située plein sud. Elle était heureuse de son travail et admirait sa nouvelle demeure. Je dois reconnaître que notre petite araignée des jardins aimait la perfection. Elle s'étonna alors de voir un fil qui venait d'en haut. Comme elle ne voyait pas son utilité, et puisqu'elle ne se rappelait pas l'avoir accrochée elle-même, elle décida de le sectionner. Sa toile devait être complètement la sienne. Elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre ait pu y participer. En fait, le fil qu'elle coupa était celui par lequel elle était arrivée là. « À l'instant même, sa belle toile perdit l'équilibre et se déchira. » Frères et sœurs, ce conte peut illustrer les sentiments qui ont traversé les disciples au moment de la mort du Fils. Ils avaient eux aussi perdu le fil qui les reliait à ce dernier. Leur équilibre de vie était tout à coup rompu. Ils étaient comme déchirés au plus profond d'eux-mêmes. Toutefois, cette sensation n'est pas l'apanage des seuls apôtres. En effet, nous aussi, nous pouvons vivre ce type d'expérience lorsque nous sommes confrontés à la douleur, de la maladie, aux échecs récurrents, à la mort d'un être cher. Nous sommes alors comme déchirés en nous. Notre équilibre est perturbé et nous sommes saisis de vertiges au point de ressentir une profonde chute intérieure. Nous pourrions alors, nous aussi, être épris de ce sentiment légitime de sectionner le fil qui nous relie à ce Dieu qui nous semble tellement absent, tellement impuissant à transformer le cours des événements que nous traversons. rompre ce lien risque immanquablement de conduire à une chute et une déchirure plus grande encore, car nous aurons perdu la confiance et surtout l'espérance. Il ne s'agira plus d'une perte d'équilibre, mais bien d'un écroulement, puisque nous ne serons plus reliés à Dieu. Afin d'éviter de tomber de la sorte, lorsque nous ne nous sentons plus reliés à Dieu, revisitons l'événement de ce tombeau découvert au matin de Pâques et refaisons le nôtre. L'apôtre Pierre, fidèle à lui-même et toujours pressé, ne prend pas le temps. Jean le laisse passer et il s'engouffre, regarde, c'est-à-dire jette un regard sur un lieu qui lui semble bien vide. Il constate l'un ou l'autre détail, mais se limitant à la matérialité des faits, il n'entre pas dans le mystère. Pour lui, le tombeau est vide et ça s'arrête là. Il reste extérieur à ce qui se passe. Puis vient l'autre disciple, celui que Jésus aimait. celui-ci n'est pas nommé, mais la tradition le reconnaît comme étant saint Jean. Une autre tradition propose une interprétation que je trouve très intéressante. Peut-être d'ailleurs la connaissez-vous. Le disciple que Jésus aimait n'est pas désigné dans les Écritures, l'expression revient à plusieurs reprises, pour que nous puissions mettre nos pas dans les siens. Dans cette perspective, et si le disciple que Jésus aimait était chacun, chacune d'entre nous ? Au nom de la foi qui nous habite, nous sommes alors conviés à avancer vers le mystère de Pâques à notre rythme, en prenant le temps de nous arrêter pour méditer ce qui va au-delà de toute compréhension humaine. Prêt à vivre l'indicible, nous entrons puis nous voyons. Permettez-moi de souligner une fois encore que Pierre, lui, regarde simplement. Nous, nous sommes invités à voir, c'est-à-dire à percevoir l'événement par le sens de la vue et du cœur, car nous ressentons que nous sommes en présence de quelque chose qui nous dépasse. Le tombeau est loin d'être vide. Il est plutôt rempli de la lumière de la résurrection parce que par notre foi nous sommes devenus les disciples que Jésus aimait. Nous voyons et nous croyons. Il vit et il crut. Oui, nous croyons que le Fils de Dieu est ressuscité et que par cet événement il nous fait entrer dans la vie éternelle. Toutefois, reconnaissons-le, parler de la résurrection c'est entrer dans un monde où tous les mots se mettent à trembler parce que la résurrection c'est le seul mot dont nous ne connaissions rien par définition. La résurrection cela n'a rien à voir avec le doute ni avec la certitude. C'est une affaire de confiance. En effet, la résurrection ne s'explique pas. Elle est un mystère et comme tout mystère pour tenter de le comprendre il faut en vivre. Heureusement pour nous par l'événement de Pâques et si nous sommes les disciples que Jésus aime nous avons vu et nous avons cru. Et s'il en est vraiment ainsi dès aujourd'hui frères et sœurs vivons avec cette espérance du partage de la vie divine en pleine confiance entrons dans le mystère de la résurrection ne coupons pas le fil qui nous relie à Dieu. Amen. et s'il en est – Sous-titrage FR 2021